précédemment cette série de vidéos en quatre parties est dédiée à l'apprentissage du rigging dans cette deuxième partie il est question de te présenter les trois méthodes binding des os ceci répond à la question de comment lier les os créés avec nos dessins alors nous allons parler du flex binding du bind layer et du bind point tout sera expliqué en détail n'aie pas peur yo créatif ici noes je suis un autodidacte qui partage avec toi chaque semaine ses découvertes et after effects pour la communauté francophone alors rejoins moi like et abonne toi ça t'intéresse c'est parti après avoir défini clairement délimiter la zone d'influences de chaque au bon si je fais bouger nos je me rends compte qu'il ya toujours un défaut qui se présente c'est que lorsque je fais bouger par exemple l'os du bras ça a toujours une influence sur le buste même si je règle comment il y aura toujours cette cette influence qui risque de faire en sorte que l'animation ne soit pas fluide ou bien qu'il se soit indésirable même chose pour la tête donc à ce niveau il faudra contrôler l'influences des os sur les formes c'est là qu'intervient le binding bones et à plusieurs techniques et en notamment trois techniques le flexible binding le binding les heures et le pain et le binding point ok comment ça fonctionne on va d'abord commencer par le flexi binding le flexi binding ça va stipuler que je voudrais que l'influences de ces eaux n'empiète que sur une que sur un objet ou bien que sur un calque précis comment ça fonctionne donc je vais par exemple que l'influences du bonnes mais que le bonnes 6 n'est une influence que sur ça et donc sur le buste déjà je peux venir sur le buste et vient d'assement sur chez sur le calque du buste le calque du buste voici le calque du buste ok donc voici le calque du buste je voudrais que le bon le bonnes 6 n'influences que ce calque n'est pas d'autres calques qu'est ce que je fais je sélectionne le calque du buste je viens là et je vais venir ici à damboum link bonne souleur donc c'est à dire je veux lier le bonnes avec le l'air pour que l'influences du bonnes ne soit que sur l'air et pas ailleurs donc l'escu lorsque je fais ça et j'appuie je me rends compte que le bonnes change de forme c'est à dire ça devient un peu plus le rouge devient beaucoup plus accentué prévu que le buste a été lié au bon ok donc si je fais ça voilà on se ramène en compte que lorsque je bouge le bras ça n'influencent plus le bonnes du buste parce que justement le buste a déjà été délimité par l'influence de ce bonnes sites et papa un autre bon donc je fais ça voilà par contre ça contient toujours de fonctionner normalement sauf que le bonnes si ce n'est que le seul qui soit habilité à faire bouger le bus ok donc ça c'est ça c'est une technique qu'on utilise ça c'est une technique utilisée c'est vrai que parfois ça c'est un limite parce que si peut-être on a plusieurs éléments positionnés d'une certaine façon et qu'on va voir plus de contrôle c'est souvent un peu compliqué de pouvoir le faire l'avantagent ce qu'il ya avec cette technique c'est que on n'a pas besoin d'avoir de placer les éléments sur différents calques pour pouvoir faire le flexible pourquoi parce que supposons que j'ai le calque de mon avant-bras j'ai le calque de mon bras à page le calque de mon de mon articulation supposons que ces trois calques soient dans ces trois parties soit dans un seul calque en utilisant cette technique de flexi binding bones ça permet justement de gérer ça facilement sans toutefois avoir à créer plusieurs calques bon il ya aussi une chose très importante en savoir sur le flexi binding bon je vais prendre je vais dessiner ceci tu prends le rectangle c'est parce que je vais pas à côté pour que tu comprennes réellement comment ça fonctionne comment ça se passe bon je mets premier élément ici les éléments ici par exemple je mets ça à côté pour éviter d'être employé par le premier élément mais ça côté ok donc supposons maintenant que j'ai un seul calque mais j'ai trois bonnes ce qui passe pas ce calque donc je prends le premier bounce deuxième bounce troisième bounce donc j'ai trois bonnes qui passent sur un calque c'est aussi un avantage avec le flexi binding c'est que avec un seul calque on peut attribuer des fonctionnalités de trois bons c'est ça l'avantage donc j'ai trois bons ici pour un seul calque alors comment ça fonctionne donc je sélectionne d'abord mon calque en question alt clic 3 je clique sur ma forme en question ça c'est la première étape la deuxième étape maintenant c'est que je peux venir je sélectionne les eaux en question je sélectionne les trois eaux en question donc quand je sélectionne les trois eaux en question c'est pour dire ok vous voyez les trois eaux et on voit le calque que j'ai sélectionné je veux que vous ayez une influence sur moi débrouillez vous comme vous voulez mais je voudrais que vous trois si vous débrouillez à bien m'agencer je suis le seul calque et donc pour pouvoir appliquer le flexi binding j'ai montré la méthode de venir ici dans bonnes et de venir dans link bonnes to layers et également tu peux également avoir cette cette fonctionnalité ici tout comme tu peux simplement faire la combinaison contrôle shift s et tu vois donc comment j'étais dit plus j'étais dit plus tôt les couleurs devient un peu plus foncée devient un peu plus accentué et dès que je vais venir acte activer les fonctionnalités de manipulation parce qu'on remarque on remarque que automatiquement mots à créer ses parcs bref les bons se sont entendus entre eux ou pouvoir manet bien manager le sujet c'est qu'ils font en sorte que ça n'aura pas d'impact sur un autre élément tu vas me dire mais pourquoi c'est ce qui est mais pourquoi est-ce que ça marche toujours comme ça tout simplement parce que c'est parenté à ceci donc j'enlève ça le jeu c'est sur l'os j'enlève le parent pour enlever le parent je clique à côté ça enlève le parent donc du coup mais là si c'est pour où je bouge les éléments soit que j'ai la bouche de façon dissociée et ça également c'est dissocié bien que on est un calque avec trois bons différents mots réussis à gérer et fin sauter qu'il n'y a pas de contact avec d'autres éléments du moment où l'eau les autres éléments en question ont aussi le configuration du flexi binding d'accord ok donc si par hasard c'est par exemple j'ai j'ai fait le j'applique le fait que c'est magnifique un calque et je veux l'annuler je ne veux plus que ça puisse prendre ça en considération ce que je peux simplement faire ou alors voilà je peux simplement faire c'est que je viens ici d'un bone et je viens d'un reset hall oui oui quand j'appuie sur cette origine on voit donc le rouge qui est assez foncé l'a disparu maintenant j'ai bien également ici j'annule le flexi binding voilà c'est paul wiki et je remets l'influencé qu'il y avait avant voilà donc à jouer par exemple je vois je fais bouger ça compte du fait que les trois aussi n'ont plus été flexi bindé en français c'est ce calque ça fait surtout que même un élément extérieur peut venir avoir une influence sur ça ce qui n'était pas le cas avant donc c'est très important à savoir lorsqu'on veut utiliser le flexi binding ok ça c'est la première technique il existe une autre technique qu'on appelle le flexi les heures le binding les pas d'eau en quoi consiste le bleu pas le binding c'est peut-être j'ai mes différents éléments par exemple j'ai le dossier de la tête voilà j'ai un dos j'ai le dossier la tête et dans le dossier de la tête et à plusieurs parties à le nez il ya les yeux il ya le crâne et la mâchoire et tout si je veux faire en sorte que ce calque du taxi dépendent de mon calque c'est à dire de mon bonnes de la tête qu'est qu'est ce beau sans toutefois avoir à à sélectionner le flexi binding pour chaque élément je peux décider de venir faire en sorte que ce tout ce groupe si dépendent de la tête donc comment ce que je fais je clique sur le groupe en question je me rassure que je suis à la frame 0 et je viens sélectionner ici le binding mais voilà c'est le binding les heures qui permet de gérer ça donc je clique ici pas être les heures je sélectionne le bonnes qui va contrôler tout le dossier j'appuie là voilà donc si je déplace maintenant je me rends compte que ça a un meilleur contrôle sur la tête pour la tête à mieux contrôler à présent c'est aussi possible c'est aussi applicable sur un calque simple parce que l'acheter montré l'application sur un gros c'est aussi possible de l'appliquer sur un calque simple donc je veux par exemple prendre le calque du coup voici le coup en question qui est là je veux que ce soit bindé avec le coup ici l'os du coup alors je fais la même chose je viens je sélectionne mon calque en question j'ai clic ici sur bind layer je clique sur bind layer et hop là voilà ça donc si je fais bouger mon coup voilà ça fait bouger uniquement le coup en fait ça fait bouger également les les autres éléments parce que parce qu'il ya encore les influences ce qui n'ont pas été bien géré donc si je reviens ici et j'ai diminué l'influence de ce bon je diminue avec s dont je viens sur le calque des ponts je m'arrête est sur le calme est bon pour pouvoir avoir accès à cette fonctionnalité je vais diminuer l'influence de ce bon si parce que ça ne sert à rien sans c'est plus à grand chose de mettre l'influence vu que j'ai déjà défini que tout ce calque va dépendre de ce bon donc je n'ai plus besoin de gérer l'influence même si j'enlève carrément l'influence ce qui fait que lorsque je vais faire bouger voilà tu vois que ça ne son influence plus le reste parce que j'ai déjà diminué j'ai à annuler même les zones d'influence mais bon nous ce qu'on tient toujours de dépendre de bouger parce que j'ai pas en sorte que ça dépendre uniquement de ces bourses voilà ça c'est le binding l'air donc ici on a le flexi binding voilà on ne fait que c'est binding qui permet justement de définir la zone d'influence c'est uniquement sur le bon sur le buste parce que regarde si je diminue l'influence de ce bon si par exemple j'ai dit mieux et que je bouge là qu'est ce qu'on constate on constate que ça ne bouge plus pourquoi parce que justement j'ai ici j'avais utilisé le flexi binding mais le truc c'est que le flexi binding dépense encore de l'influence du bounce voilà ça dépend de l'influence de bons mais l'influence de bons se limite uniquement à au calque c'est à dire ça s'applique uniquement au calque et pas ailleurs c'est ce qu'il faut comprendre avec le flexi binding ok ça c'est la deuxième possibilité de régler ou bien de configurer les bons avec les vecteurs et c'est aussi valable avec des images ça peut être utilisable sur des vecteurs ou alors sur des images très bien maintenant nous allons apprendre la troisième technique de liaison du de la bourse avec un vecteur ça s'appelle le point binding binding point binding point comment fonctionne le binding point lorsqu'on regarde le pied par exemple on se rend compte que ce pied est défini par deux eaux voilà on a le premier aussi le deuxième hausse là donc pour pouvoir gérer ça j'applique aussi le même principe que je te montre au niveau du petit doigt on va également l'appliquer ici donc je viens ici allez j'appuie je sélectionne mon binding point je préviens je prends mon premier hausse alt clic gauche voilà j'ai sélectionné mon premier hausse a donné en rouge il me suffit simplement de sélectionner la zone d'influence allez je veux que ce soit cette zone c'est mine point et je viens ici alt clic gauche je veux que ce soit la zone l'autre zone qui soit influencé et l'europe la point donc si je fais bouger voilà je fais bouger je me rends compte que je bouge ça facilement je bouge ici aussi facilement parce que tout a été bindé maintenant je n'ai plus besoin de la zone d'influencé donc je reviens sur mon calque bon je viens ici sur les zones d'influencé et puis je peux simplement diminuer voilà comme ça lorsque je fais bouger ça bougeait simplement les points qui ont été déjà sélectionnés donc je peux faire le même travail ici question de de réviser davantage la répétition c'est la mer de la connaissance effectivement pas une pointe et bien ici je prends tout le reste bind point je viens sur mon calque bones allez je viens là j'ai diminué l'influence et puis la question question pourquoi est ce que ça fait ça pourquoi c'est ça fonctionne comme ça attend de répondre te laisser un seconde pour répondre oui effectivement c'est parce que justement le calque bien l'os n'a pas été parenté au bassin mais plutôt au pied donc si j'appuie sur la touche p on regarde effectivement que ça n'a pas été a été influencé par ça a été parenté à ceci et non au bassin dont il suffit simplement que je revienne ici sur le bassin et hop là c'est bon le tour est jaune donc maintenant lorsque je bouge voilà ça bouge simplement tranquillement et purement donc voilà c'est présenté les trois techniques les trois méthodes qui permettent de lier un calque à son os donc je vais te laisser le soin de pouvoir faire la totalité du travail a fait le rigging total configurer le rigging total de cet objet de ce personnage et voilà dans la prochaine partie on va définir bien on va prendre les différentes caractéristiques des bones à configurer les bones notamment le bones constraints on va voir on va essayer de voir passer en revue c'est un élément essentiel c'est un élément clé de cette partie si c'est très important à savoir donc si ça t'a plu n'oublie pas de t'abonner de liker et mais en commentaire si tu as si tu as jusqu'au bout de cette vidéo mais en commentaire scully voilà mais en commentaire scully je saurais que tu arrives jusqu'à ce niveau quant à moi je te laisse rendez vous dans la prochaine partie c'était noès à tout de suite créatif